salut à tous à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo c'est vitaux ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé et bien sûr je vous propose donc de faire un retour sur la dernière bêta d'oxygène os pour le oneplus 5t qui est donc la bêta numéro 4 alors pourquoi je vous fais un retour je vous avais déjà fait un retour sur la 3 avec l'arrivée et gestures à la iphone x et bien là oneplus a encore travaillé on a pas mal de nouveautés et on va donc le voir tout de suite et je vais vous faire un retour dessus alors première chose à remarquer c'est la version d' android puisque donc oneplus a poussé la 8.1 c'est plutôt pas mal c'est intéressant j'avoue je suis pas allé dans les détails de ce qu'apporte la 8 points je me concentre un petit peu sur ce que oneplus propose la stabilité globale le patch de sécurité suite du 1er février 2018 étant déjà presque mi mars j'aurais bien aimé le patch de sécurité de début mars donc on est bien sûr l'open bêta 4 voilà pas grand chose à dire de plus et on va tout de suite donc attaquer le petit tour d'horizon de cette nouvelle version première chose donc je suis sur un launcher pixel donc là on va pas vraiment voir grand chose si j'ai pas remarqué de choses nouvelles au niveau du launcher petite nouveauté que j'ai vu dans les togles et donc dans le panneau notification c'est la petite roue pour les paramètres qui s'est déplacé d'ici à ici alors ça paraît bête mais au niveau de l'accessibilité de l'utilisation c'est quand même très très pratique moi j'aime beaucoup personnellement et je trouve que ça voilà ça améliore un tout petit peu c'est un petit détail mais je trouve ça plutôt sympa alors là où la nouveauté se place et vous le voyez juste ici je n'ai plus de boutons j'utilise des gestes alors ces gestes sont apparus bien sûr sur la version précédente de l'open bêta mais je les avais trouvé un petit peu manquant d'intuitivité et bien là clairement on est sur un autre degré ça n'a plus rien à voir et je ne m'en passe plus je vais être clair c'est vraiment ça plus rien à voir et on peut donc choisir entre trois options donc bien sûr la barre de navigation fixe on peut choisir de pouvoir cacher la barre de navigation et de la faire réapparaître et bien sûr les gestes donc les gestes il ya quoi donc le sweep il ya bien sûr le sweep bloqué pour avoir les applications récentes j'y reviendrai et le bac qui peut se faire des deux côtés en fait de l'écran concrètement par rapport à la version précédente il y a un gain en fluidité on le voit c'est bien plus je dirais intuitif par rapport à ce qui était ce qui était présent précédemment et franchement et ben je m'y suis vraiment fait et je dois dire que j'apprécie vraiment ces gestes on arrive facilement enfin vraiment c'est devenu beaucoup plus intuitif intuitif il ya juste un geste sur les trois que je trouve manquant d'intuitivité c'est le récent par rapport à l'iphone je dirais que c'est c'est peut-être celui qui manque un petit peu de logique on va dire de naturel l'iphone on faisait un geste en elle et ça apparaissait là il faut bloquer on s'y fait mais globalement ça n'a plus rien à voir et c'est hyper agréable moi j'adore vraiment c'est j'espère que oneplus va les implémenter sur les futurs appareils là on sent qu'ils ont bien travaillé un petit peu encore d'optimisation et ce sera presque parfait autre nouveauté majeur c'est l'arrivée au niveau de l'ambiance display du choix c'est à dire que maintenant on va avoir quatre choix pour l'ambiance display moi j'ai choisi par défaut celle ci on a on va dire l'ancienne version on a la version analogique et une autre version un petit peu différente là encore d'avoir le choix je trouve ça vraiment très bien c'est un petit détail encore une fois mais ça permet de personnaliser un petit peu moi personnellement j'aime beaucoup l'ambiance display du one plus je trouve qu'il est vraiment bien fait alors j'ai une petite délicace au vitaux dark mais voilà je trouve que ça fonctionne vraiment très bien on a d'autres petites choses au niveau de l'optimisation du gaming mode etc j'avoue j'ai pas vraiment vu beaucoup de choses le mode picture in picture fonctionne toujours très mal c'est un petit peu bizarre alors au niveau on va dire des performances pures j'ai pas noté de choses dramatiques il ya quand même un bug on va dire clairement c'est un bug en termes de bluetooth avec mon casque enfin d'ailleurs avec tous les casques bluetooth j'ai un volume qui est très faible c'est à dire que je suis obligé de quasiment pousser à fond le volume quand je suis connecté en bluetooth pour pouvoir avoir un son raisonnable c'est un peu problématique c'est vraiment un bug d'une bêta voilà digne d'une bêta j'ai fait un bug report si vous l'avez aussi vous pouvez faire un bug report c'est pas catastrophique mais voilà il faut le noter ça reste une bêta là par contre où je suis vraiment très surpris vous pouvez le voir j'ai donc une double sim et franchement niveau autonomie ça n'a rien à voir vous savez je suis un peu un assassin en termes d'autonomie là vous voyez moi 50% j'en suis à 2h49 d'écran allumé ça paraît pas beaucoup mais pour moi c'est vraiment quelque chose d'énorme si j'ai qu'une carte sim ça tourne du feu de dieu j'atteins les 7 heures facilement donc vraiment là je suis bluffé j'ai l'impression qu'andre du 8 points est bien mieux optimisé que 8.0 en parlant du réseau j'ai quand même là aussi alors je sais pas si c'est un bug ou quoi que ce soit mais je trouve que le l'accroche réseau est assez pauvre on va dire c'est à dire qu'il ya souvent des décrochages ou des fois je devrais capter de la 4g je capte que de lâche plus bref c'est pas parfait ça reste une bêta néanmoins pas de gros bugs de performance ou globalement voilà les deux petits bugs que j'ai dit c'est bluetooth et je dirais l'accroche réseau qui est pas fameuse mais sinon le reste est vraiment top donc au final que dire de cette open bêta 4 d'oxygène os pour le one plus 5t et bien franchement one plus travail comme d'habitude les open bêta sont extrêmement bonne voilà clairement à part là en l'occurrence deux bugs c'est assez rare qu'ils aient des bugs aussi gros finalement mais globalement cet open bêta 4 est une vraie réussite bravo one plus j'attends avec impatience la version finale de cette version surtout les gestes se sont nettement améliorés ça c'est vraiment cool je suis très content qu'on puisse et bien travailler dessus donc je vous donne rendez vous très vite pour continuer un petit peu ces phases de bêta et puis peut-être la future version stable qui ne sait sait on jamais arrivera peut-être rapidement donc voilà n'oubliez pas le pouce en l'air ou en bas n'oubliez pas de partager la vidéo n'oubliez pas de commenter si vous avez remarqué des choses que j'ai pas vu puis moi je vous dis à très très vite tech check les amis